bonjour ou bonsoir bienvenue sur ma chaîne boomerang 31 aujourd'hui je vais vous présenter le rockrider le 8.3 c'est un vtt qui est sorti en 2014 à l'époque décathlon avait sorti les fameux vtt chez eux qui faisait qui s'appelait les rockriders donc il ya eu plusieurs modèles il ya eu les 98 les neuf les séries 9 il ya eu les séries 7 il ya eu les séries 8 il ya eu les séries 5 les séries 3 et là aujourd'hui je vais vous présenter donc le 8.3 ils ont sorti très peu de modèles concernant ce vtt donc aujourd'hui je voulais je voulais vous le présenter donc on va commencer éventuellement par les roues les roues à l'époque c'était ils étaient équipés en mavic voilà comme vous pouvez le voir les modèles cross ride il y avait éventuellement une fourche dessus c'était la manitou marvel en débattement sans qui était pas mal il y avait un centre dessus rockrider pro il y avait aussi des freins elixir 3 qui était pas mal on avait les poignées de vitesse des changements de vitesse qui était comment s'appelle des des sram x7 voilà on était équipé d'un pédalier sram qui était à l'époque en 2014 qui était quand même du bon matériel voyez comme vous pouvez le voir on était équipé en dérailleur x9 à l'arrière voilà x9 on avait une cassette sram de 11 vitesses c'était un plateau un triple devant trois vitesses à l'avant on avait éventuellement une une selle à l'époque qu'ils avaient fait spécifiquement que pour ce vélo c'était le prologue la mag q evo x10 qui était pas mal très bonne très bonne celle très confortable voilà et c'était c'était un vtt du cross country celui ci j'ai réussi à voir cet exemplaire qui est en parfait état est en neuf on va dire que j'ai acheté j'ai acheté ça fait quoi ça fait pas tout à fait un an que je l'ai maintenant ça va faire quelques mois cinq six mois que je lis je suis sorti faire des petites balades c'était en fait le la différence entre le modèle le 8 le 8 le 8 2 qu'ils avaient sorti parce qu'il y avait le 8.1 à l'époque non il y avait le 8 pardon après il ya eu le 8.1 le 8.1 il ya eu le 8.2 et il avait fait une série on va dire je vais appeler ça une série limitée parce que le 8 3 ils en ont sorti très peu de ces modèles là et c'est un modèle qui est sorti en 2014 voilà donc qui s'est très très bien vendu d'ailleurs il y en a pas il y en a eu très peu et donc j'ai réussi à me procurer donc aujourd'hui voilà je voulais vous le présenter pour que vous voyez voilà le modèle que c'était voilà donc de nos jours ils se font très rares c'est un vélo qui peut se vendre dans les occasions à partir de 400 500 600 euros ça dépend le modèle le modèle que vous pouvez avoir et surtout l'état général du vélo parce que c'est vrai que comme date quand même un petit peu les gens avec le temps où ils s'en ont beaucoup servi et malheureusement il faut le remettre un petit peu à jour avec des réglages des voilà tout ce qui s'ensuit et aussi long vous pouvez tomber sur des vélos exceptionnel comme ça qui a plus fait vécu dans le garage que s'en servir donc moi j'ai eu la chance de l'avoir à un prix de 400 euros voilà et en plus j'ai oublié de vous dire qu'avec la fameuse fourche la marvel de chez manitou il y avait le fameux pop lock qui permettait comme vous voyez ici voilà de bloquer de bloquer éventuellement les vitesses la fourche pardon quand vous êtes sur du plat ou éventuellement surtout sur un petit peu tout terrain donc vous la mettez plus légère donc voilà aujourd'hui je voulais surtout vous présenter pour que vous voyez éventuellement donc je sais pas s'il ya eu des gens qui l'ont connu ce modèle de vélo donc voilà aujourd'hui je voulais vous le présenter car de plus en plus maintenant chez décathlon ce qui a de dommage c'est que ils font encore des vélos mais j'ai l'impression que les vélos de notre époque aujourd'hui en 2023 le problème qu'il ya c'est que au niveau des comme on appelle ça des au niveau des équipements je trouve qu'ils sont de plus en plus moins équipés qu'à l'époque j'ai regardé un vélo à peu près à 1000 euros à peu près chez décathlon qui est quand même assez un bon vélo on va dire pour 1000 euros on avait un bon vélo parce que ce modèle là le 8 3 quand il est sorti il était à 1200 après il avait baissé un petit peu à 1100 euros mais déjà pour 1100 euros il était bien équipé il avait du mavic cross ride on avait une petite fourche money to marvel qui était pas mal on est équipé en x7 x9 à l'arrière x7 aussi en dérailleur avant donc voilà on avait un super équipement je trouvais que voilà pour le prix ça valait vachement le coup alors à l'heure d'aujourd'hui maintenant pour 1000 euros à décathlon vu l'équipement qu'ils ont j'ai l'impression qu'ils ont comment dire j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu baissé au niveau de la gamme en fait alors que je comprends pas pourquoi bon enfin voilà donc ce soir voilà je voulais vous présenter voilà ce le fameux rock rider 8 3 donc je sais pas ce que vous en pensez je sais pas si vous le trouvez joli si vous aimez bien si vous aimez pas après vous savez il me fait rappeler beaucoup le rafale ils avaient sorti le rafale 700 qui était huit et qui était à peu près le avait le cadre un petit peu pareil sauf que la barre transversale elle était à peine un peu plus basse et ils avaient sorti le 720 aussi qui était pas mal aussi à l'époque aussi chez chez décathlon qui coûtait à peu près dans les mêmes prix et donc voilà donc je sais pas si vous les avez connu après évidemment ils ont sorti en entre milieu de gamme on va dire voilà pour les gens qui qui veulent éventuellement commencer dans le vtt ils avaient sorti le 5 3 était pas mal non le 5 3 ouais qui était pas mal il y avait après ils ont arrêté les modèles série 5 série 7 série 8 série 9 et se sont mis avec le 500 520 540 560 qui était pas mal aussi il était noir et rouge aussi donc moi j'en ai présenté un sur une de mes anciennes vidéos c'était le 560 couleur gris et blanc que vous pouvez aller le voir éventuellement sur mes vidéos donc voilà donc sur ce je sais pas ce que vous en pensez je vous fais le tour assez rapidement pour que vous voyez ce que ça donnait à l'époque voilà quand vous achetez un vélo qui était pas mal donc voilà sur ce je vous laisse avec cette cette vidéo je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée tout dépend vu lors que vous regarderez la vidéo et si vous avez besoin de commentaires n'hésitez pas à me contacter j'essaierai d'y répondre au mieux voilà sur ce ciao ciao à la prochaine pour une prochaine vidéo